Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler d'un sujet hyper important, l'exposition. Bon alors déjà 1, c'est quoi l'exposition ? Et 2, pourquoi c'est hyper important ? En fait l'exposition c'est ni plus ni moins que la luminosité de votre image, c'est ce qui va définir si elle est trop claire, trop sombre ou pile poil comme il faut. Bon là par exemple je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'image elle est carrément trop claire, et là au contraire elle est carrément trop sombre. Donc vous voyez on ne s'y trompe pas, si la vidéo est mal exposée on le voit directement, et c'est pour ça que c'est super important, parce que même un œil non expérimenté va voir directement qu'il y a un truc qui cloche. Donc vous allez me demander comment on fait pour avoir une bonne exposition, et vous auriez raison de me poser cette question. Bon la réponse un peu facile c'est de se dire ok on va se mettre en mode full automatique sur la caméra, comme ça au moins elle saura exactement comment ajuster l'exposition pour que l'image soit parfaitement exposée. Pourquoi c'est une mauvaise réponse ? Et bien tout simplement dans mon cas vous voyez qu'il y a une lumière juste derrière qui est assez puissante, et si je me mets en mode automatique voilà ce qui se passe. Voilà, là c'est en mode automatique. Ouais c'est pas terrible. En fait ce qui se passe quand on est en mode automatique c'est que la caméra elle va vraiment regarder l'ensemble de l'image, et elle va ajuster l'exposition pour que tout dans l'image soit à peu près visible. C'est à dire que là par exemple la lampe derrière, dans les réglages actuels que j'ai configuré personnellement, et bien elle est toute blanche, il n'y a pas de détails, vous ne pouvez pas voir les ampoules à l'intérieur etc. Et c'est bien normal parce qu'on s'en fiche un peu, c'est pas l'important. L'important c'est que le sujet que vous êtes en train de filmer ou en train de photographier, ça change rien, soit parfaitement visible. Et donc là en l'occurrence l'important c'est que l'exposition soit bien faite sur mon visage, la lampe derrière on s'en fiche. Et c'est pour ça qu'il faut éviter de se mettre en mode automatique, parce que là c'est la caméra qui va prendre des décisions et elles sont pas toujours bonnes. Premier conseil vous l'aurez bien compris, ne pas filmer en mode automatique. Ok donc on passe en mode manuel, mais bon à partir de maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Et bien chers téléspectateurs, il y a trois paramètres à faire varier. L'ouverture, le shutter speed et la sensibilité ISO. D'ailleurs on parle souvent du triangle de l'exposition parce que voilà, trois côtés, trois paramètres, vous avez compris. Ces trois paramètres je les ai déjà expliqués plus ou moins en détail dans mes dernières vidéos, que je vous invite fortement à aller voir parce que comme ça, ça vous permettra de bien tout comprendre. Mais je vais repasser dessus rapidement pour que bien évidemment cette vidéo se suffise d'elle-même. Voilà on parle de l'exposition donc on va parler de tout ce qui affecte l'exposition. Donc premièrement l'ouverture, ça va dépendre entièrement de votre objectif. Plus l'ouverture est grande et plus votre objectif va capturer de lumière. En fait vous pouvez un petit peu voir ça comme un entonnoir sous la pluie. Plus l'entonnoir est grand et plus il va récupérer de l'eau rapidement. Donc tous les objectifs n'ont pas la même ouverture bien entendu. Par exemple là actuellement je suis en train de filmer à f2 avec un objectif qui peut ouvrir jusqu'à f12. Donc pour vraiment bien comprendre le truc, l'ouverture elle est associée à un nombre et ce nombre plus il est petit et plus l'ouverture est grande. Donc par exemple une ouverture de f1.8 sera beaucoup plus grande qu'une ouverture de f4 et donc va capter beaucoup plus de lumière. Le truc un peu embêtant c'est que l'ouverture va avoir un effet secondaire dont on a d'ailleurs bien parlé dans cette vidéo sur le flou de profondeur. Donc rapidement l'ouverture va influer en fait sur la quantité de flou qu'il y a en arrière-plan sur vos vidéos. Donc là par exemple je suis à f2 et là je suis à f12 et vous pouvez voir que l'écran est légèrement plus flou. Et si je diminue l'ouverture et bien on peut voir que l'écran est net. Voilà donc faut bien garder ça en tête c'est très important. L'ouverture c'est un bon moyen de changer l'exposition de l'image mais ça va forcément avoir des conséquences sur la profondeur de champ. Donc là vous devez être en train de vous dire ok t'as changé l'ouverture mais la luminosité est restée la même. Pas un petit problème là ? Et bien justement pour faire varier l'ouverture sans pour autant modifier l'exposition et bien j'ai dû toucher aux deux autres paramètres. Donc deuxième paramètre le shutter speed. Alors le shutter speed c'est pareil on en a déjà parlé dans une ancienne vidéo, la vidéo sur le flou de mouvement. Donc au risque de me répéter du coup le shutter speed c'est la vitesse à laquelle votre caméra va capturer votre image. Plus elle va la capturer vite et moins elle aura de temps pour absorber de la lumière. Du coup oui vous pouvez faire varier le shutter speed également pour changer l'exposition de votre image. Je peux le faire là ici présent dès maintenant. Voilà là par exemple je ne touche absolument pas à l'ouverture ni aux iso. Je touche uniquement au shutter speed et vous pouvez voir que la luminosité varie. Alors malheureusement comme pour l'ouverture et bien ce paramètre va avoir des effets secondaires. Ces effets on en a parlé dans la vidéo sur le flou de mouvement donc encore une fois je vous invite à aller la voir pour vraiment comprendre cette notion. Donc si vous n'avez pas envie de toucher au flou de profondeur ou au flou de mouvement et bien il vous reste qu'une solution et c'est la sensibilité iso. La sensibilité iso c'était un petit peu le sujet principal de la dernière vidéo sur le bruit numérique donc je vous invite à aller la voir. Encore une fois juste pour résumer la sensibilité iso c'est un boost électronique de la luminosité de l'image. C'est à dire que si vous le laissez à sa valeur minimale qui est en général 100 ou 200 en fonction des caméras, la luminosité ne sera pas trop boostée et donc l'image sera clean. Voilà par exemple ici je tourne à 200 iso ce qui est le minimum recommandé pour le GH5 donc c'est a priori ce qu'il y a de plus clean. Si en revanche je monte ce gain jusqu'à 1600, 3200 voire même plus en sensibilité iso et bien on va commencer à voir du grain numérique apparaître, des espèces de petits grésillements de l'image et c'est un petit peu dégueulasse. Et donc c'est justement ça l'effet secondaire de la sensibilité iso. Donc voilà malheureusement il n'y a pas vraiment de formule magique pour faire varier l'exposition sans faire varier autre chose. Tous les paramètres ont leur effet secondaire. Ok donc imaginez vous voulez filmer une scène dehors en plein soleil avec à la fois du flou de profondeur, du flou de mouvement et du coup une bonne exposition. Donc logiquement ce que vous faites c'est que vous ouvrez votre objectif au maximum pour avoir le plus de flou de profondeur possible. Vous mettez votre shutter speed à 1 cinquantième de seconde pour avoir un flou de mouvement cinématique. Et là et bien vous vous rendez compte que même en mettant votre sensibilité iso au minimum et bien l'image est complètement cramée. Elle est complètement blanche, complètement surexposée. Mais alors du coup que faire ? Votre sensibilité iso est déjà au minimum donc voilà vous pouvez pas la baisser plus. Et donc pour ajuster l'exposition et bien il va falloir soit augmenter le shutter speed soit diminuer l'ouverture. Du coup si vous augmentez le shutter speed et bien vous perdrez le flou de mouvement et si vous diminuez l'ouverture et bien vous perdrez le flou de profondeur. Vous v'la bien. Bon vous l'aurez compris j'ai encore une astuce à vous donner. Quand vous êtes dehors vous et qu'il y a trop de soleil qu'est ce que vous faites ? Vous mettez des lunettes de soleil. Et bien pour votre caméra c'est exactement pareil vous avez la possibilité de lui installer un filtre ND. Et un filtre ND c'est quoi ? Bah c'est des lunettes de soleil pour un appareil photo tout simplement. Bon alors celui-ci c'est un ND1000 c'est vraiment très puissant c'est pas du tout adapté pour la vidéo. Quoique vous pourrez sans doute faire des choses avec ça en plein jour si vous montez peut-être un petit peu en iso. Mais dans tous les cas regardez si je le mets devant vous voyez qu'on voit quasiment pas au travers. Là on voit un petit peu la lampe on voit un petit peu les leds bleus mais voilà c'est vraiment très très léger. Donc pour la vidéo on utilise plutôt en général des filtres ND variables qui vont permettre d'ajuster la luminosité ou en tout cas la quantité de lumière qui rentre dans l'objectif en tournant un petit peu le filtre ND. Le seul souci des filtres ND variables c'est que ça coûte plutôt cher en tout cas si vous voulez un truc de qualité. Parce qu'après vous allez en trouver d'autres pas cher mais vous attendez pas à des résultats vraiment convaincants. Moi personnellement je ne possède pas de filtres ND variables pas encore en tout cas. Donc je fais sans et en général étant donné que je suis quelqu'un qui aime bien avoir du flou de profondeur. Et bien j'ai tendance à augmenter le shutter speed et donc à réduire le flou de mouvement. Tant pis c'est pas grave on fait comme on peut. Donc au niveau des réglages ça va vraiment être à vous de choisir entre l'ouverture, le shutter speed et la sensibilité ISO afin d'obtenir le résultat que vous souhaitiez sur vos images. Donc est-ce que vous privilégiez le flou de profondeur ? Est-ce que vous privilégiez le flou de mouvement ? Ou est-ce que vous privilégiez l'absence totale de bruit ISO ? Et donc si vous vous retrouvez dans un endroit où il y a trop de lumière et bien il va falloir songer à l'achat d'un filtre ND. Et au contraire si vous êtes dans un endroit où il manque de lumière et bien vous pouvez toujours en acheter ou alors acheter une caméra plus performante. Mais bon tout ça je vous invite à aller regarder la précédente vidéo qui vous expliquera tout ça un peu plus en détail. Voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère également que vous avez tout compris. Si vous avez un doute sur quelque chose et bien n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires j'y réponds le plus vite possible. Et encore une fois je vous invite vraiment à venir me suivre sur Twitter parce que j'y suis vraiment très actif et c'est le meilleur moyen pour moi de dialoguer avec vous et de vous partager des trucs souvent assez intéressants. Pour finir si cette vidéo vous a plu vous n'oubliez pas le petit j'aime des familles qui fait bien plaisir. Et dans tous les cas moi je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...